Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour contrer un peu les vidéos que j'ai pu voir ces derniers temps sur la Van Life. Il y a plusieurs Youtubers qui ont fait des vidéos comme quoi ça devenait trop cher, ça devenait inaccessible à cause du prix du gasoil, de l'inflation, tout ça. Ça devenait de plus en plus dur. Et en fait, je ne comprends pas trop ce genre de vidéos. D'ailleurs, je pense qu'elles ne sont pas faites pour ça, mais plutôt pour calmer le flux croissant de personnes qui veulent s'adonner à la Van Life, car ça devient un peu un phénomène de mode et puis le phénomène de la crise aussi, sans doute. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je vais vous donner mon expérience et en aucun cas, ça devient impossible. Et même, j'ai envie de dire, vous faites de grosses économies, car si vous n'avez pas de loyer à payer, pas d'électricité, pas d'eau, c'est surtout le loyer et l'électricité qui fait que vous devez sortir au moins 500, 600 euros par mois juste pour le donner. Et bien là, vous ne l'avez plus. Voilà, c'est juste ça. Voilà, et pour ce qui est du gasoil, alors c'est vrai que vous allez dépenser beaucoup si vous voyagez beaucoup. Si vous faites le tour de la France, par exemple, là, oui, vous allez dépenser beaucoup dans le gasoil. Mais si, comme moi, par exemple, vous travaillez, vous prouvez une émission à droite, à gauche en France, eh bien, vous vous déplacez. Mais une fois que vous êtes sur votre site de travail, vous trouvez un endroit où vous mettre à côté de votre travail. Là, par exemple, je dois faire même pas deux minutes. Mon véhicule n'a pas le temps de chauffer que je suis sur mon site. Je suis posé vraiment juste à côté. Des fois, je peux même travailler, rester sur le site de mon travail, car c'est souvent en pleine nature, et où là, je n'ai même plus besoin de démarrer le moteur de mon véhicule. Donc, c'est quand même un avantage énorme. Et hormis les mois où je voyage beaucoup pour le plaisir, quand je travaille, je n'utilise quasiment pas de gasoil. C'est-à-dire, un plein, il va me faire un mois, voire un peu plus. C'est-à-dire, 120 euros de gasoil va me faire, oui, plus d'un mois, parce que je ne dépense rien la semaine. Et le seul gasoil que je vais utiliser, c'est le week-end, pour découvrir un peu les environs d'un nouvel endroit, parce que je travaille beaucoup partout en France. Donc, pour découvrir, en fait, la région et trouver de nouveaux spots. Mais je pourrais même m'en passer et dépenser bien moins d'un plein au mois. Mais bon, je peux me le permettre, parce que je n'ai pas de loyer à payer, je n'ai pas d'électricité à payer, je n'ai pas d'eau à payer. Je n'ai pas de box non plus, vu que j'utilise les données de mon téléphone. Donc, ça, tout ça, ça fait beaucoup d'économie. Et c'est surtout aussi le fait que j'ai plus cette épée de Damoclès, où je dois me dire, mince, il faut que j'aille travailler. Parce que si je ne devais pas travailler, j'ai mon loyer quand même qui tombe, j'ai les factures qui tombent. Et du coup, je suis pris dans ce cercle infernal de cette machine, de notre système. Et même si je ne suis pas sorti complètement de ce système, car je travaille, eh bien, je ne donne plus de l'argent à un propriétaire qui a déjà trop de maisons et qui loue. Et je ne donne plus non plus d'argent à l'électrice pour l'électricité, puisque je suis autonome. Donc, voilà, tout ça fait que c'est beaucoup d'économie. Et ça reste encore très économique aujourd'hui, malgré l'inflation. Ça, je tenais à le souligner. Parce que ce genre de vidéo que j'ai pu voir, oui, il n'y a pas, hormis bloquer le flux, parce que ça ne plaît plus à ces vanlifers-là, qui, eux, pourtant, ont fait valoir, parce qu'ils ont fait des vidéos pour la vanlife. Donc, ils ont participé à cet accroissement de flux de personnes qui vont vers la vanlife. Et maintenant, ils se rendent compte qu'il commence à y avoir trop de monde, ils veulent inverser la vapeur. Mais c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu stupide, quoi. Et puis, avec ce qui se passe en ce moment, l'inflation, on est tous dans le même bateau. Donc, si j'ai envie de dire, si quelqu'un peut économiser sur les loyers, sur l'électricité, mais allez-y, faites-le. Et en plus, il y a moyen de vivre de bons moments. Malgré que je vois que ça se durcit de plus en plus, parce que, oui, il y a de plus en plus de monde. Mais, enfin, c'est tout ça. C'est notre système aussi qui veut ça. Donc, non, la vie en vanlife, ou la vie de nomade, plutôt, que ce soit en foron, canons aménagés ou camping-car, car moi, je suis dans un camping-car intégral, et j'étais en van avant. Eh bien, non, c'est toujours réalisable. Et ça reste encore très, très économique. Et d'ailleurs, le jour où les gens ne pourront plus le pratiquer en mode nomade, fourgon aménagé ou camping-car, mais là, tout le monde sera sur la paille. Plus personne ne pourra payer. Tous les comptes seront bloqués. Voilà. Donc, s'il y a une vidéo que vous avez vu ça, ne le croyez pas. Ça reste très avantageux. et ça permet de faire beaucoup d'économies, justement, pour pouvoir acheter une maison ou un bout de terrain ou ce que vous avez envie ou un voilier. Vu que vous ne donnez plus cet argent à un propriétaire ou à l'EDF, eh bien, vous le mettez sur votre compte en banque et ça vous permet de vite faire des économies et de vite pouvoir être autonome, beaucoup plus vite pour pouvoir acheter soit votre petit appartement, soit un terrain, soit une maison. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Et ces vidéos-là qui disent que ce n'est plus avantageux à cause de la crise, eh bien, c'est faux. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.